Ça me fait tellement plaisir de discuter avec vous en direct sur toutes mes vidéos. C'est génial, j'adore cette nouvelle fonctionnalité de YouTube. Salut à tous, c'est mon début de semaine, j'espère que vous allez bien depuis le dernier vlog lecture, que vous faites de jolies découvertes littéraires. Moi je viens de recevoir un colis des éditions Duneau et donc on va unboxer tout ça ensemble. Bon vous m'excuserez pour le manque de lumière mais bon, il fait déjà nuit dehors donc voilà. Alors, tout le monde, tout ça. Hop. Oula, il y en a pas mal, comme vous pouvez remarquer. Ok. Il y a de la magie en vous. Alors, libérer votre potentiel par la méditation. Offert deux mois d'abonnement à l'application méditation Zenfi. Ok. Donc je suppose que c'est un guide de pratique de la méditation. voilà. Je vous mets le petit résumé, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Ensuite, William H. McRaven, si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit. Ok. Ce qui c'est des petits chapitres de motivation. Si tu veux changer le monde, prends les choses de front. Voilà. Ça a l'air tout sympa. Et apparemment il était ancien amiral de l'US Navy. Pareil, je vous mets le petit résumé si j'évite. Voilà. Ensuite, un ouvrage de yoga. Alors, yoga coaching par une youtubeuse qui s'appelle Ariane apparemment. La youtubeuse qui rend le yoga accessible. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah ouais, c'est sympa ça. Il y a pas mal de techniques avec des explications illustrées. C'est plutôt cool. J'avoue, c'est plutôt cool. Il faudra que j'essaye. Je vous mets le petit résumé. Je ne sais pas si avec la luminosité vous pourrez voir. Ensuite, quand tu nages dans le bonheur, il y a toujours un abruti pour te sortir de l'eau. Pourquoi les autres nous agacent et comment y faire face ? J'avoue. Quand c'est écrit rue barré, il y a toujours un abruti pour aller voir si c'est vrai. Ou quand tu ne réponds pas immédiatement à un texto, on te dit « tu fais la gueule ». Ça promet d'être assez drôle. J'avais lu des bouquins un peu dans le même genre et je me rappelle que j'avais bien rigolé. Voilà. Petit résumé pareil. Et ensuite, le tout dernier. Il y a un petit sticker dessus. L'instant où gueux se réjouir des choses simples. Et donc, le dernier ouvrage, c'est « Le bonheur n'est pas là où vous le pensez, itinéraire vers une vie plus heureuse » par Gaëlle Brûlée. Voilà. Vous pouvez voir en plus de ça. Ça a un sacré effet de reflet. Et donc c'est pareil. Il y a pas mal de petits schémas. Donc ça a l'air assez intéressant. Eh bien, je regarderai tout ça. Merci les éditions d'Uno. Pour tous ces petits bouquins, ma foi. Il y a du développement personnel en vue. Je pense que j'ai de quoi faire. Bon et sinon, je suis toujours dans le signal de Maxime Chatham. J'avance très sérieusement puisque j'en suis mis à un peu plus de la moitié au chapitre 36. Et franchement, je suis passionnée par ce renom. Hier soir, pour l'anecdote, je suis restée jusqu'à 1h30 du mat' à lire parce que je n'avais même pas vu le temps passer. Je pense que c'est un gage de qualité. En plus, j'adore le fait que les tranches du livre soient noirs. C'est franchement cool. C'est un petit détail con, mais c'est franchement cool. Et pour l'anecdote, petit marque de page qui est une carte postale de The Walking Dead et que j'ai trouvé bien appropriée pour aller avec ce livre. Voilà. Bon, je ne vous montre pas ma tête aujourd'hui parce que ça fait 2-3 jours que je suis dans le signal et que je lis le soir jusqu'à près de 2h du mat' sans m'en rendre compte. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait ça parfois. Mais clairement, voilà, c'est quelque chose ce bouquin. Et j'en suis à peu près là parce que je le lis à moitié sur ma liseuse et à moitié sur le livre papier. Donc je crois que j'en suis au chapitre, ouais, vers 50, un truc comme ça. Donc voilà, je pense que les deux tiers du livre sont déjà bien lus. et... Mais qu'est-ce que c'est que ce livre quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est juste hallucinant. Ça fait flipper. Sinon, nouvelle réception aujourd'hui. Donc on va ouvrir ça. Des éditions Albert Michel toujours. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va essayer de faire ça à une main. Oh, je ne l'attendais pas celui-là. Il s'agit du nouveau roman de Lisa Gardner à même la peau. Donc c'est aussi des épreuves non corrigées. J'avais lu son roman l'année dernière à Lisa Gardner. J'avais vraiment bien aimé. Je ne savais pas du tout qu'il allait sortir de janvier. Oui, ça va, j'ai le temps. Je suis large. Je suis très, très large. Il est un peu plus court que le dernier ou c'est une vision de l'esprit ? Non, c'est une vue de l'esprit parce qu'il fait presque 500 pages. C'est vrai qu'en parallèle, comparaison de celui-là, je pense que tous les autres livres ont l'air assez courts. Voilà. Avec une petite note de Claire. Merci Claire. Je lirai ça tout à l'heure. Voilà. Bon, eh bien, moi, je retourne à ma lecture de Maxime Jatham. Salut, salut. Nouveau jour. Nouveau unboxing. Ma poste fait grève et elle décide de délivrer les colis et le courrier un peu quand elle veut. Donc, ça arrive généralement par vague. Voilà. Donc, il y en a quatre. On va ouvrir tout ça tout de suite. Le premier, c'est un porteur, je pense, mais il n'y a pas d'indication sur le colis. Donc, on va ouvrir ça. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit du dernier Jean-Christophe Portes, L'espion des Tuileries aux éditions Citi. J'ai beaucoup entendu parler de lui. J'ai quelques-uns de ces livres dans ma balle et je n'ai toujours pas eu le temps de m'y pencher. Mais en tout cas, ça me donne très très envie. Je ne désespère pas. Ha ha ! Autre coup. Et en fait, je pense qu'on va rire. Parce que ça vient de l'auteur et qu'il s'agit exactement du même livre, mais dédicacé. Donc, double raison de me dépêcher de le lire. Donc, je vais essayer potentiellement de lire ça très vite et ça me fera une raison peut-être de vous faire un concours très bientôt pour pouvoir gagner l'autre. Voilà. Ouais, ouais. Non, il faut vraiment que je le lise. C'est du roman historique. Donc, ça se passe en 1792. C'est une série d'enquêtes du même enquêteur qui s'appelle Victor Dotril. Voilà. Et qui enquête donc dans le Paris post-révolutionnaire. D'après ce que j'ai compris. Voilà. Bon. Clairement. Il faut que je m'y mette. Hoppuche-toi. Hoppuche-toi. Autre colis. Je pense qu'on prend qu'il vient peut-être des éditions Brajda. Je ne suis pas sûre. On va voir. On va voir. J'ai ma paire de ciseaux fétiches. On va essayer de ouvrir ça. Il n'y a pas d'ouverture pas facile dessus. Alors, j'ai un peu peur. Attention. Ça va. C'est pas trop difficile. Oula. Oula. Il y a deux livres. Ouhouhou. C'est donc le nouveau roman de Sarah Pinborough. 13 minutes aux éditions Castellemont. Donc, c'est celle qui est écrit La Maison des Morts que je vous avais présenté la semaine dernière. Je suis morte pendant 13 minutes. Maintenant, je veux savoir pourquoi. Natacha, 16 ans, est reine du lycée de Braxton. Ne se souvient pas comment elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. La seule chose qu'elle sait, ce n'était pas un accident. D'après le proverbe, il faut être proche de ses amis et encore plus de ses ennemis. Sauf qu'au lycée, il est parfois difficile de les différencier. Ça, c'est clair. Ses amis l'aiment. Natacha, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas essayé de la tuer. Ouh. Ok. Il fait presque 430 pages, ma foi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore un livre bleu. Parce que, voilà, vous avez vu un des derniers posts que j'avais fait où vous m'étiez rendu compte que beaucoup de de mes livres étaient bleus. Bref, passons. En tout cas, j'aime beaucoup les couvertures et le pitch a l'air assez intéressant et assez captivant. Un autre Castel Mord, d'après ce que je vois. Et il s'agit de Les Loups-Garous de Tierscelieu par Paul Beorne et Cylian Edgar. Pardon, Paul Beorne et Cylian Edgar qui avait écrit 1414 notamment et qui avait été notamment connu pour ce roman. Et Les Loups-Garous de Tierscelieu, vous devez connaître puisqu'il s'agit du jeu Les Loups-Garous en fait, qui est assez connu, le jeu de cartes et de plateaux et de rôles. Donc, en fait, ils en ont fait un roman. Ils l'ont adapté en roman. Et donc, du coup, ça m'intéressait. Déjà que j'aime beaucoup ces auteurs d'une façon générale. J'essaye de lire un peu tout ce qu'ils écrivent. Et voilà. Avec des têtes de chapitres décorées qui sont franchement tout mignons. C'est du middle grade. C'est pas du young adulte. C'est un petit peu plus jeune que ça. Ensuite, dernier colis, il s'agit de Rue de Sèvres. Ça vient de chez Rue de Sèvres. Il n'y a pas d'ouverture facile non plus. Hop. Il y en a deux. Ah si, je sais ce que c'est. Et donc, il s'agit des rééditions du roman Broadway Limited de Malika Ferdjouk. Donc, le tome 1 et le nouveau tome 2 qui vient juste de sortir. Un chim-cham avec Fred Astaire. Le tome 1 s'intitulait Un dîner avec Carrie Grant. C'est des romans historiques pour la jeunesse. Mais c'est des romans historiques. Donc, forcément, ça m'intéressait beaucoup. Sachant que j'ai l'ancienne édition du tome 1, Broadway Limited. Donc, avec cette couverture, si vous la connaissez, peut-être. Voilà. Mais effectivement, quand j'ai vu les rééditions qui collaient forcément avec le tome 2, la nouvelle charte graphique, je les ai trouvées sublimes. Et donc, je me suis dit que ce serait une excellente idée pour enfin le faire sortir de ma palle. Donc, voilà. Il est... Ah si, quand même. J'allais dire, il n'est pas très long. Il fait 470 pages presque, le tome 1. Et le tome 2, le tome 2... Bon, à peu près pareil. Bon, ça fait pas mal de livres, j'ai envie de dire. Dont un en double. Voilà, voilà. Donc, ça me fait de la lecture comme si j'en manquais. Mais c'est génial. Enfin, comme d'habitude. La thérapie par les livres, comme on dit. Voilà. Et sinon, pour vous faire rapidement un petit update de mes lectures en cours, Je suis toujours dans le signal. De Maxime Chatham. J'en suis à plus des deux tiers. Je pense presque les trois quarts. Donc, j'ai presque fini. J'espère le finir très bientôt. Et oh là là, comme ça fait peur. J'ai encore passé ma soirée d'hier à lire. Donc, voilà. Ça m'a rarement fait ça pour un livre. Alors, le poste de livres qui me tiennent éveillée jusqu'à 2h ou 2h30 du matin. Je vous assure qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et celui-là fait partie du lot. Donc, voilà. Bon, allez. Sur ce, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! On se retrouve aujourd'hui. Après mon petit passage à Gilbert Joseph où j'ai craqué mon slip, comme on peut dire. J'ai acheté pas mal de bouquins au rayon jeunesse principalement. Enfin, young adulte. J'avais une petite liste de livres que je m'étais fait mettre de côté. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai trouvé Passengers le tome 2. J'ai dans ma palle le tome 1. Mais bon, comme le tome 2 était sorti, autant le mettre de côté avant qu'il disparaisse totalement. Des Ocas. Donc comme ça, j'ai les deux à la suite et je pourrais enchaîner. J'ai également trouvé Fandom de Anaday aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'avoue que quand je l'ai vu passer et que j'ai vu le pitch, ça m'a vraiment donné très envie. Si vous connaissez pas, c'est apparemment l'histoire d'une jeune fille qui va tomber littéralement dans le monde du roman qu'elle adore. à savoir Hunger Games. Voilà, et qu'elle va se retrouver embrigadée dans Hunger Games. Donc visiblement, c'est pas forcément la meilleure dystopie dans laquelle on aimerait tomber. Voilà, voilà. Et puis, je trouve la couvre absolument fabuleuse, toute irisée. Donc voilà, je me suis dit, why not ? Ça peut être sympa. Voilà, ensuite. J'ai trouvé Nevermore en occasion, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Donc le premier tome, les défis de Maury-Ann Crowe. Je l'ai vu passer pas mal. J'en avais déjà entendu parler, pour tout vous dire, depuis qu'il était en VO. Avant même qu'il arrive chez Pocket Jeunesse. Et j'ai été très très contente de voir que Pocket Jeunesse, du coup, l'avait traduit et l'avait ramené en France. Donc voilà. Donc là, pour le coup, c'est plus du Middle Grade. Et ensuite, encore du Middle Grade, Chasseur de Livres, Le Code Indéchiffrable. Donc je sais plus si c'est celui-là, le tome 2. Et ensuite, Chasseur de Livres, Evasion à Alcatraz. Voilà. Je sais plus quel est le tome 2 et quel est le tome 3. C'était un gros coup de cœur pour moi, pour le tome 1. Donc voilà. Donc c'était mes petits craquages de chez Gilbert Joseph. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc pour que ça me donne des idées par quoi est-ce qu'il faut que je commence. Et forcément, c'était aussi un craquage pré Montreuil. Bon voilà. Sinon, toujours dans le signal, oui encore. Mais il me reste littéralement juste ça à lire. Ça fait à peine 150 pages, même pas. Alors ça doit faire 100 pages tout court. J'en suis au chapitre 62. C'est juste génialissime. Donc j'ai vraiment très très hâte de le terminer. Et de voir comment est-ce que Maxime Jadam a conclu son ouvrage. Qui m'aura vraiment tenu en haleine du début à la fin. Donc je pense que d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je pense que j'aurai terminé de lire ce livre. Dites-moi également en commentaire aussi si vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Attention au spoiler pour ceux qui pourraient lire les commentaires. Dites-moi si vous comptez le lire, si c'est pas déjà fait. Et voilà. J'espère que vous passez un bon week-end. Un bon début de semaine pour les autres qui regardons cette vidéo un peu plus tard. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !